Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle édition du café non fongible. J'espère que votre petit café est prêt. Personnellement, j'ai pris un espresso, donc je vais être assez énergique aujourd'hui, assez rapide et assez succinct pour cette nouvelle édition du café. Donc, on va voir trois sujets. Le premier, on va voir qu'en un clic, un collectionneur, un très grand collectionneur de NFT et de crypto art, qu'on appelle une baleine dans l'univers de la cryptosphère NFT. Donc, les baleines, pour rappel, c'est des personnes qui détiennent un très gros portefeuille, que ce soit en crypto-monnaie ou en NFT. Et là, on va voir qu'une de ces baleines a perdu plus de 35 ETH en un seul clic. Enfin, un seul clic, c'est pour imager le truc. Mais en quelques clics, elle a perdu 35 ETH et elle n'a même pas eu le temps de réagir dans cet échange. Et en fait, c'est fait avoir par une mauvaise manip. On va voir ça plus en détail juste après. Ensuite, dans le deuxième sujet de ce café non fongible, on va voir que Yuga Labs. Donc, Yuga Labs qui est le studio qui a fait tout ce qui est CryptoPump, qui a fait les MiBits ou qui a encore fait le Ball at Apiop Club, fait face à des accusations pour des vols de propriétés intellectuelles. Donc, on va voir qu'il faut bien faire attention lorsque vous créez des NFT. Donc, d'être soit l'artiste, soit le créateur ou la créatrice de ces œuvres-là que vous utilisez, soit de mentionner ces artistes et de demander justement la possibilité d'utiliser leurs propriétés intellectuelles. On va voir ça plus en détail juste après. Et troisième, pardon, dernier sujet qui n'est pas vraiment en lien avec les NFT ou le CryptoArt, mais en partie, on va voir que les Français en 2022 s'intéressent beaucoup plus au marché du numérique qu'en 2021. Et donc, il y a une avancée, une adoption de plus en plus importante du marché du numérique avec différentes, que ce soit les sites e-commerce, mais aussi avec la blockchain. Et on va voir justement tout ça avec une étude marketing, avec des statistiques et des chiffres par rapport à ça. Donc, voilà pour le résumé des trois sujets qu'on va voir dans ce café non-fongible. Donc, la 13e édition, je crois, du café non-fongible que j'ai pu créer sur cette chaîne. Donc, préparez votre petit café si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve après le petit jingle pour qu'on traite ces sujets plus en détail. A tout de suite. On commence avec un petit guide, comment perdre 35 ETH en quelques clics. Bon, bien sûr, ce n'est pas un guide que vous devez appliquer, mais juste vous illustrer les erreurs qu'on peut faire quand justement on veut acheter des NFT trop vite. Et ça peut vraiment arriver à tout le monde, comme là, c'est arrivé à une des wales, des baleines du Brawlhead York Club. Donc, une personne qui détient énormément de NFT, de grandes collections, comme des Brawlhead York Club. Et là, on va voir qu'en fait, lorsqu'il a voulu, donc ça s'appelle Franklin, lorsqu'il a voulu faire des offres sur une collection qui s'appelle les Beans NFT. Les Beans NFT, je vais vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Donc, c'est une collection qui a été lancée par la team Asuki. Asuki, j'ai déjà parlé dans une autre vidéo. D'ailleurs, dans le dernier café non-fongible qui s'affichera ici, si jamais ça vous intéresse. Et en fait, ils ont lancé cette collection-là en mars 2022, donc il y a plus d'un an. Et aujourd'hui, le floor price est à 1,6 Ether. Donc, 1,6 Ether. Et en fait, Franklin voulait donc faire une offre sur ce floor price. Floor price, pour rappel, c'est le prix plancher. Donc, le prix plancher, c'est le prix minimum pour le prix du NFT dans la collection le moins cher. Donc là, le floor price est de 1,6. C'est-à-dire que dans cette collection-là, c'est ce NFT qui est le moins cher. Que j'ai classé donc de price low to high, donc du prix le moins élevé au plus élevé. Et c'est celui-là qui coûte le moins cher aujourd'hui. Donc, il, son prix-là est le floor price de la collection. Donc, si celui-là est vendu, le floor price passera à 1,64. Parenthèse fermée, donc, Franklin voulait donc faire une offre au floor price. Et en fait, il a voulu faire ça sur plusieurs NFT. Et là, ce qui est écrit, c'est que... Ah, d'ailleurs, un petit détail en plus, c'est que c'est une... C'est le sixième baleine du Brunet de Yop Club. Donc, il y a en fait le plus gros portefeuille de Brunet de Yop Club, c'est le sixième. Donc, ce qu'il a fait, voilà, c'est qu'il a perdu 35 ETH en voulant... Je pense que c'était écrit tout à l'heure. Je vais le plus vous montrer à l'écran pour vous l'illustrer, pardon. Voilà, c'est ça. Alors là, voilà, dans l'article, on voit... Donc, quand il voulait placer une enchère pour un... Donc, un BINs NFT qu'on a vu tout à l'heure, pour un floor price, donc un prix plancher de 1,73, il a aussi voulu minter des NFT dans cette collection pour le prix de 1 ETH par NFT. Donc là, ce qu'il voulait faire, c'est minter 35 NFT, donc pour 35 ETH. Et au final, ce qu'il a fait, c'est qu'au lieu de faire cette manip... Bon, là, il n'y a pas le détail en images, mais au lieu de faire cette manip, il a fait une offre à 35 ETH sur un seul NFT. Donc, au lieu d'en acheter 35, il a réussi à en acheter un au même prix que 35 NFT. Et donc, en fait, 35 fois le prix qu'il avait souhaité dépenser pour le même NFT. Et là, en fait, ce qui est dit, c'est que... Ce qu'il a dit, donc, en répondant à un tweet, en expliquant son histoire, c'est que... Il voulait vraiment acheter, donc, les NFT 35 au prix de 1,73 ETH, donc au floor price. Mais lorsqu'il a fait cette offre, donc cette fausse manip, sans faire exprès, il a mis 35 pour un seul NFT. Eh bien, il n'a même pas eu le temps de cancel, donc d'annuler cette manipulation. Et ce qui fait que le vendeur a tout de suite accepté, très rapidement, quand il avait eu 35 ETH pour son BINs NFT. Et là, il n'y a pas de recours, en fait, en arrière, parce qu'en fait, vu que c'est décentralisé, il n'y a pas, donc, de contrôle d'une banque ou d'autre chose qui fait qu'on est dans le Web3, donc il n'y a pas le contrôle d'une banque ou d'un BINs NFT qui va dire, ben non, en fait, il y a eu une erreur et tout. OK, on annule. Vu que là, ça a été accepté par les deux parts, donc sans centralisation, de manière décentralisée, eh bien là, l'action a été, en fait, les deux ont cliqué sur le bouton, ont accepté les choses. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention lorsque vous effectuez des transactions sur la blockchain ou sur, donc, des marketplaces, etc., c'est que vous êtes responsable à 100% des actions que vous faites et le vendeur qui va pouvoir profiter, donc, d'une erreur, etc., il n'y aura pas de recours pour vous pour dire, ben, la plateforme, voilà, en fait, c'était une erreur, je n'ai pas voulu faire ça parce que j'ai justement cliqué au mauvais endroit. Là, en fait, les deux parties sont responsables à 100% de ce que vous faites. Donc, si, malencontreusement, vous tombez sur un vendeur qui va accepter directement une suite à une fausse manip et qui verra ça comme une super opportunité pour lui ou pour elle, ben, vous n'aurez pas de recours parce que si vous n'avez pas eu le temps d'annuler comme l'a pas fait, du coup, Franklin, enfin, comme il n'a pas pu le faire, Franklin, ben, vous allez perdre les fonds que vous aurez dépensés. Donc, là, il a perdu 35 ETH pour un NFT au lieu d'en avoir 35 dans ce qu'il voulait. Là, c'est un petit rappel, donc, de l'article. Donc, là, je suis sur NFT Evening, NFT Evening qui est un blog avec pas mal d'articles de ce type-là. Dans tous les cas, je vous mettrai le lien de cet article en description de la vidéo. Et c'est un rappel juste pour dire, voilà, ce que j'ai dit juste à l'instant, c'est que dans le Web3, même si, voilà, on a ce côté décentralisé qui est super cool et qui vous permet d'avoir une plus grande liberté, cette liberté donne aussi plus de risques dans vos actions. Et là, on a la preuve que même dans les vétérans du Web3, ceux qui sont très à l'aise avec, donc, ces différentes collections, ces différentes manipulations, marketplace, etc., il y a des erreurs d'inattention et des erreurs d'inattention peuvent coûter très cher. Là, par exemple, il y a un autre exemple. L'année dernière, il y a un holder, donc, quelqu'un qui possédait un Ballhead Your Club NFT qui a vendu un Ape pour 200 dollars. Et à ce moment-là, en fait, il pensait que c'était 200 Ethers, que la vente était à 200 Ethers, mais en fait, c'était à 200 USDC, donc 200 dollars, donc les stable coins USDC. Et en fait, il a vendu son NFT Ballhead Your Club à 200 dollars au lieu de 200 000 dollars, pour comparer. Donc voilà la règle d'or, comme il dit, c'est, comme l'article dit, c'est toujours checker plusieurs fois, au moins deux fois, chacune de vos transactions pour éviter de vous faire avoir une erreur pendant l'inattention ou, tout simplement, si vous avez confondu plusieurs chiffres ou plusieurs valeurs comme USDC, Ether, ou si vous avez confondu deux boutons comme Mint ou faire une enchère, dans le cas de Franklin et dans le cas de son Beans NFT. Alors, pour le deuxième sujet, on va plutôt s'intéresser là à la propriété intellectuelle, donc Yuga Labs qui fait face à des accusations de vol de propriété intellectuelle pour donc le World School logo. En fait, ce logo-là, c'est World Head Club qui en a fait, enfin Yuga Labs qui en a fait donc une collection NFT, donc avec le World Head Canal Club et qui en a fait en fait un logo pour une création NFT. Et en fait, ce qui est écrit là, il rappelle aussi, si jamais ça ne vous dit rien, Yuga Labs, c'est le studio qui est responsable et qui a créé tout ce qui est CryptoPunks, MiBits, World Head Club, etc., donc des très grosses collections, donc vraiment une grosse structure dans le Web3, dans le marché des NFT. Et là, en fait, Yuga Labs a apparemment utilisé un logo donc du World School logo, donc ce logo-là qu'on peut voir ici à l'écran. Et apparemment, ce logo a été créé par Easy Drawing Tutorial, donc une compagnie, une entreprise qui fait des tutoriels, des guides pour les enfants dans la création d'images et de dessins. et apparemment, ils ont fait ce logo en avril 2021. Donc voilà quelques informations sur la collection en question avec le logo, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cette collection a été lancée, donc le World Head Canal Club, on peut regarder d'ailleurs à quoi ça ressemble. C'est cette collection-là. Donc pareil, encore un PFP, les Collectibles à collectionner. Et en fait, ces collections-là, il y avait le logo du Wolf. Et en fait, si vous voulez, donc Yuga Labs a créé cette collection et avait introduit, bon là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de volume, mais voilà, preuve que c'est une des plus grandes structures. Bref, ils ont lancé cette collection en juin 2021, donc le 17 juin 2021. Et ils ont fait donc ce logo Wolf School. Donc oui, ils ont été, ils sont dit propriétaires de ce logo, ils ont créé, etc. Et en novembre 2021, ils ont ajouté le trademark pour dire que ce logo a été créé par eux, donc c'est leur possession. Sauf que le logo ressemble énormément à un logo qui a été créé par Easy Drawing Tutorial. Et là, en fait, la compagnie qui ont fait Easy Drawing Tutorial, ils ont lancé, ils ont fait un post sur Twitter de cette image, donc de ce logo-là qui ressemblait trois mois avant que Yuga Labs lance cette collection, donc trois mois avant tout ce que je viens de dire. Et en fait, cette similarité, cette similitude, cette ressemblance a été trouvée trouvée par un utilisateur Twitter lambda qui s'appelle Colombo. Et en fait, il a vu que ça ressemblait énormément entre les deux créations et a fait, donc, a tweeté pour que les vrais créateurs, donc Easy Drawing Tutorial, voient le post de Yuga Labs. Et là, ce qu'il a fait, c'est que ce qui s'est passé, c'est que Easy Drawing Tutorial, ils ont vu que ça ressemblait énormément et là, ils ont fait en sorte de striker et donc d'accuser de vol de propriété intellectuelle. Donc, la réaction là du Board Ape Yacht Club, donc du Yuga Labs, c'est le Board Ape Canal Club, donc celui-là, cette collection-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont prévu de changer le logo à partir du février, du mois de février et que dès qu'ils ont vu le tweet qui a pris de l'ampleur de Colombo avec donc cet effet un peu scandale de vol de propriété, etc., ils ont dit qu'il fallait réagir et donc ils allaient changer ce logo qu'on a vu juste avant. Donc, tout ça pour dire que si vous êtes créateur de NFT, si vous voulez l'être et que vous voulez donc en mettre sur le marché, sur le marketplace, etc., et que vous vous inspirez de créations qui existent déjà ou même que vous utilisez des créations qui existent déjà, renseignez-vous sur les créateurs, les artistes, renseignez-vous sur toutes les images que vous utilisez, que ce soit pour une base de création ou pour justement carrément vendre l'image en question. Si jamais vous voulez, en fait, il y a eu pas mal déjà, vu que c'est un truc vraiment nouveau, il y a eu pas mal d'artistes qui se sont fait voler leur création sur Artstation ou sur d'autres plateformes et des créations que les artistes mettent sous format image, image JPEG, etc., si jamais vous faites poursuivre pour une création-là, vous pouvez vraiment perdre les droits sur ces images-là. Donc, faites vraiment attention à cette question de droit. Aujourd'hui, c'est encore flou pour tout ce qui est NFT et crypto-art, mais ça ne change pas donc des règles et des lois qui existent déjà pour la propriété intellectuelle. Si vous utilisez, en fait, imaginons, un logo qui n'est pas le vôtre pour créer des pulls ou des t-shirts, l'entreprise ou l'artiste qui a créé ces logos-là va pouvoir vous poursuivre. Donc, pour le monde des NFT, c'est la même chose. Si jamais vous utilisez des logos ou des images qui existent déjà pour vendre vos propres NFT à votre nom, l'entreprise en question ou l'artiste en question va aussi pouvoir vous poursuivre. Donc, aujourd'hui, basez-vous sur ces lois qui existent déjà pour le vol de propriété intellectuelle et là, on a un exemple que ça s'applique aussi dans le monde des NFT et du crypto-art. Donc, si ce n'est pas totalement clair qu'il n'y a pas des lois écrites en noir sur blanc dédiées au marché des NFT, c'est normal, c'est vraiment très spécifique mais il existe quand même en fait, basez-vous sur les lois qui existent déjà sur la propriété intellectuelle des créations artistiques et des logos, etc., pour justement être libre dans vos créations et dans vos futures ventes et vos futurs projets NFT. On passe maintenant au troisième et dernier sujet de ce café non-fongible. On va maintenant sortir un petit peu de la sphère crypto, NFT, Web3, etc., même si on va en parler un petit peu, mais on va plutôt voir ce que pensent les Français du numérique de manière globale et du numérique aussi dans le côté tout ce qui est blockchain, etc. Donc là, je suis sur un site en fait, un blog qui propose des ressources et des études sur différents marchés et là, c'est sur le marché du numérique en France. Le titre, donc, les Français numériques, la confiance n'a jamais été aussi forte et la confiance des Français à son plus haut, pardon, la confiance des Français dans les usages numériques est à son plus haut depuis dix ans. Donc là, c'est la première année où il y a autant d'utilisation du numérique, il y a autant d'intérêt pour le numérique en France. Donc là, je vais vous passer tout ça, mais on va voir différents chiffres qui sont intéressants. donc d'abord, les premiers sur 46% des Français ont confiance dans le numérique, donc tôt ou le plus haut depuis dix ans et surtout, ça un truc, j'en parle pas mal sur la cryptosphère, c'est pour ça et les NFT, etc. C'est que 71% estiment que les grosses escroqueries sur tout ce qui est scam et arnaques numériques sont de plus en plus fréquentes et ça, on va voir que c'est pas anodin, c'est qu'en fait, s'il y a plus d'usages du monde numérique, il y a naturellement plus d'arnaqueurs qui en profitent et souvent, en plus, on sait que les nouvelles populations, les nouvelles personnes qui s'intéressent au numérique ne sont pas très à l'aise et donc, ces personnes-là vont chercher justement à escroquer ces personnes qui ne sont pas très à l'aise dans le monde du numérique et là, on voit aussi que dans la cryptosphère, Web3, etc., il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas du tout à l'aise dedans et donc, les escrocs, il y en a de plus en plus, vous pouvez le voir, si vous êtes contacté par des potentiels collectionneurs qui ont vu votre oeuvre, voilà, je veux l'acheter à 3 000, 4 000 dollars qui sortent de nulle part, vous êtes peut-être sujet ou sujette à une escroquerie. D'ailleurs, si c'est un truc, une question que vous posez, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui explique comment repérer ce type d'arnaque plus en profondeur, c'est disponible ici, enfin, je ne sais pas si vous verrez ou de ce côté-là, je ne sais plus et il y a une vidéo totalement dédiée à ce sujet-là. Bref, en ce qui concerne, ça, c'est les sites e-commerce, donc, il y a de plus en plus de personnes qui achètent par le biais des sites e-commerce, donc, des achats en ligne. Là, ce qui est intéressant, c'est, par rapport au métaverse, on en parle dans cette étude-là, c'est que 57% des 15 à 24 ans seraient prêts à évoluer dans le métaverse. 65% des moins de 35 ans déclarent être confiants face à l'IA. Donc, deux sujets qui ont fait pas mal de buzz ces dernières années et on voit que c'est un sujet qui intéresse les populations, les populations françaises et montre que c'est pas juste un buzz ou juste une tendance qui est prête à exploser d'ici du jour au lendemain. On voit quand même que dans une population française, il y en a qui sont vraiment intéressés par ça et qui sont prêts donc à mettre du temps, d'énergie dans ces sujets-là. OK. L'identité numérique certifiée reste le principal levier de confiance et de protection sur les français donc en fait, 58% utilisent France Connect. Personnellement, j'utilise aussi France Connect et ça facilite énormément, je trouve, les procédures pour tout ce qui est impôts, déclarations, etc. Et on est plus en plus à l'utiliser et en plus de ça, ça permet donc de se créer cette identité numérique qui est plus simple d'utilisation dans des nouvelles générations que tout ce qui est certificats, papiers, etc. Donc, parenthèse fermée, je veux maintenant m'intéresser tout ce qui est plutôt metaverse et blockchain parce que c'est un traite de ça sur cette chaîne-là. Hop. Un truc aussi qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est ça, je vous le montrais, c'est que la population française est plus méfiante que la moyenne non, là, c'est pour les 15-24 ans. Les 15-24 ans sont plus méfiants que la moyenne à la capacité des réseaux sociaux à garantir la protection de leurs données personnelles. On a moins 6 points contre 2021, c'est-à-dire qu'on est de plus en plus méfiants dans les 15-24 ans, mais je pense qu'ils s'appliquent aussi au moins 35 et même plus avec certains cas qui sont plus hétérogènes. Mais de 15, les 15 à 24 ans ont perdu 6 points dans leur confiance à la capacité des réseaux sociaux à protéger leurs données personnelles. Là, on le voit, en fait, je pense, dans votre entourage, vous voyez qu'on fait plus attention à nos données personnelles car il y a de plus en plus de lois qui nous protègent par rapport à ça. Donc ça, c'est une bonne chose en France et que vous voyez qu'il y a de plus en plus de fenêtres qui sortent pour accepter toutes ces lois-là, même si souvent on accepte sans vraiment regarder. Mais il y a quand même ce côté où, en fait, les données personnelles ne sont plus données et vendues comme ça sans aucune protection pour les consommateurs. Et donc, on voit qu'il y a une brèche pour le Web3 justement dans ce côté-là où, en fait, le Web3 n'a pas pour vocation de prendre vos données personnelles et de les conserver et de les revendre à un usage lucratif pour un but lucratif, donc de prendre vos données pour un but lucratif. Le Web3, c'est quelque chose où souvent vous allez être identifié par simplement un wallet et on ne va pas vous vous rediriger vers des publicités ciblées concernant vos données, etc. Notamment avec Brave qui est un navigateur qui réduit vraiment ce côté publicité ou même vous n'avez pas du tout publicité sur Brave et donc, il n'y a pas ce côté de vente et achat de données. Je ne suis pas encore, je viens de commencer à utiliser Brave à côté de Google Chrome. Je ne suis pas encore un adepte et un grand utilisateur mais je sais qu'il n'y a pas de publicité et que les données personnelles sont bien plus protégées. Après avoir commencé à évoluer dans mon utilisation, je vous ferai un petit update à ce moment-là. Ensuite, un autre truc que je vais vous montrer, c'était... Tac, tac. Voilà. En ce qui concerne... Là, on est encore dans la population des 15-24 ans. Ce qui concerne les influenceurs, 70% d'entre eux sont abonnés à des influenceurs contre seulement 35% pour la population globale. Là, on voit aussi la force des créateurs de contenu, la force des réseaux sociaux pour cette population, donc pour les 15-24 ans qui ne sont plus aptes à découvrir tout ce qui est metaverse, IA, etc. On voit que plus de 70%, soit deux fois le taux moyen dans toute la population française sont abonnés à des influenceurs. Ce qui veut dire que la force des influenceurs, des créateurs de contenu pour ces personnes-là est deux fois plus impactante. Il y a deux fois plus de personnes qui en suivent. Ensuite, il y a autre chose, c'est dans les crypto-monnaies. L'usage des crypto-monnaies, ils sont prêts à investir pour 43% d'entre eux. 43% des 15-24 ans qui sont prêts à investir dans la crypto-monnaie contre seulement 27% pour l'ensemble du panel, donc l'ensemble de la population française. Ou pour réaliser des paiements en crypto, donc 44% pareil contre 26%. Et en plus de ça, avec cette nouvelle donnée sur 15% des 15-24 ans, utilise les NFT contre seulement 9% de l'ensemble des Français. Là, l'écart est plus petit, ce qui prouve quand même que les NFT, ça touche aussi une population donc plus disparate avec de tout âge, notamment d'ailleurs sur notre chaîne, on a vraiment de tout âge qui utilise les NFT, notamment dans le monde de l'art. Sachant que le monde de l'art, ce n'est pas quelque chose qui n'est vraiment accessible, qui n'est pas vraiment ancré dans la population jeune, mais c'est plus des populations de plus de 35-40 ans qui ont les moyens donc de s'intéresser au monde de l'art, qui ont les moyens d'investir dans l'art, etc. Par contre, dans ce qui concerne le métaverse, la population la plus de 57% déclare être prêt ou prête à évoluer dans le métaverse, donc des 15-24 ans, contre seulement 35% de la population générale. Même si je trouve que 35% dans ce panel-là, c'est quand même énorme, c'est-à-dire que 35% de la population française serait... Ah non, là, je me trompe, j'ai mal lu. Contrairement à la population française qui est réticente de s'installer... C'est ça, 35% de la population française, c'est quand même intéressant d'y aller, ce qui je trouve que c'est quand même beaucoup. Après, on va voir plus tard, un peu plus bas les données de ce panel, mais sachant que co-marketing, ils font quand même très attention à leur panel. Enfin, face à l'IA, mon chat de PT, ce n'est pas un truc qui nous intéresse. Je vous mettrai le lien de l'article si vous voulez lire plus en profondeur. Ce que je veux revoir aussi, c'est ça, c'est qu'il y a une vulnérabilité accrue et on a un manque de protection dans le numérique. Donc là, c'est quelque chose que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous intéresser à tout ce qui est scams et arnaques, notamment dans le Web3 parce que c'est quelque chose où on n'a vraiment pas de recours, comme on l'a vu tout à l'heure avec le premier sujet du BoardApe Yacht Club Well, donc le premier sujet avec la personne qui s'est fait... qui a perdu 35 Ethers avec un misclic, donc un mauvais clic, un clic en se trompant en fait sur un bouton. Et donc, je vous conseille vraiment de vous former et de vous informer sur ce sujet-là, sur tout ce qui est scams et arnaques parce qu'il y a aussi ce côté où si vous cliquez sur des liens de phishing, si on vous vole votre wallet, etc., vous pouvez tout perdre et vous n'aurez pas de recours de protection et de recours qu'on pourrait avoir avec une banque par exemple parce que c'est totalement décentralisé et le WebTRA a ses avantages d'être décentralisé et d'avoir donc toutes ses libertés dans toutes ces actions-là mais avoir ce désavantage aussi de ne pas avoir de recours en cas de problème. Donc voilà pour ce sujet de co-marketing et sur cette étude sur le marché du numérique en France. Je vous mettrai en lien dans la description tous les articles qu'on a vus ensemble si jamais vous voulez voir plus en profondeur certains sujets et si jamais vous avez des questions sur des sujets de ce type donc sur cet article-là par exemple ou sur d'autres n'hésitez pas à me les faire parvenir en commentaire YouTube comme ça je vais pouvoir les introduire dans la newsletter du journal non-fondible. Le journal non-fondible c'est donc ma newsletter où je partage chaque semaine donc tous les lundis à 8h un email avec pas mal d'informations sur le crypto-art le Web3 les NFT et aussi des différentes méthodes que vous pouvez appliquer par exemple là pour vous protéger face à des arnaques et face à des scams donc des scams et des arnaques numériques donc si jamais vous voulez vous former et vous protéger face à ce type d'arnaques c'est le premier lien dans l'inscription j'espère que cette nouvelle édition du café non-fondible vous a bien éclairé et vous a bien aidé c'était Avatar et je vous dis à bientôt dans l'autre monde ciao ciao